Nous sommes sur Stellaris et du coup nous allons découvrir ce jeu Incroyable s'il en est et je vais lancer simplement une nouvelle partie et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne Alors nous avons déjà le choix entre des humains, dictature, démocratie représentative Alors déjà évidemment une démocratie MDR bande de cons Nous avons dictature, militaire, communauté humaine très bien Nous avons des reptiliens, eux c'est les vrais boss de fin du jeu Police d'état, guilde esclavagiste, ça me parle Royaume des aviaires, alors eux ils ont la grippe Eux ils ont la grippe, donc ça ne va pas Donc voilà, eux c'est la grippe, c'est mort Eux Non, on va pas prendre des palmipèdes là, on dirait un ornithoryng du cul On aurait un ornithoryng avec une mouche Molluscoïde, pourquoi pas J'aime bien l'idée du molluscoïde Monarchie élective, mauvais reproductrice, pourquoi pas République théocratique, le mot république me donne des boutons Statocratie, qu'elle asienne, du coup, monarchie, oligarchie, c'est pas mal du tout Et communauté, blorgue, jeune militaire, tu es dégueulasse Tu peux également créer ta propre espace avec les traits bonus malus Pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite Alors du coup là on a tous les DLC, en plus à droite que je ne possède pas actuellement Je joue sans DLC, c'est une découverte Nous allons prendre une dictature humaine Alors, ça fait quoi ? Organise des élections à mort du dirigeant, enfin désigne un nouveau Très bien Nationalisme fanatique, très nette sentiment de fierté nationale Je viens de te conseiller les DLC que je ne possède pas Amirauté, du coup des bonus pour la cadence de tir, les tirs Il y en a xénophobe, c'est parfait Ça ne nous changera pas du tout de mass effect Bon, j'ai aussi xénophobe Nous sommes fanatiquement militaristes On a influence et cadence de tir On est humanoïde C'est une néboclère, femme Je clique un peu sur ce qu'on peut cliquer Adaptabilité, nomade, dépensé Colonie perdue L'initiative Ulysse, financée par l'organisation des Nations Unies Permet la construction à la fin du XXIe siècle De six grands vaisseaux Arches en orbite basse de la Terre Vaisseaux ayant chacun à bord un quart de million de colons Furent envoyés à travers un étrange Le même sub-spatial récemment découvert En bordure du nuage d'Ourt C'était un trou de verre petit et instable On ne reçut plus jamais de nouvelles de ces vaisseaux Et le trou de verre s'évanouit Pourtant, sans que la Terre le sache Une de ces colonies parvint à survivre à son passage Établir une colonie florissante Il faut activer le mode Iron Man Très bien évidemment Le mode Iron Man Tout à fait Tout à fait Difficultés, difficultés progressives Normal On va tout laisser en normal Absolument tout Le mode Iron Man c'est quoi Les riches de consoles sont désactivés Le jeu Où seulement un seul Bah oui du coup évidemment Le mode Iron Man Evidemment Pas de problème Tout en bas Tout les DLC d'un coup Ça peut faire cher Mettre les sur 50 Puis le sorti ça va Oui oui C'est comme Total War War 2 Si tu prends tout D'un coup ça ailleurs de prix Mais après je regarderai Quand tu verras une promo Sur le DC World Si j'accroche Lançons la nouvelle partie Alors j'espère qu'il y a un tuto Sinon je suis dans la merde Sur aucun tuto Alors C'est y part Donc voilà Plus d'un siècle découlé Depuis que le vaisseau Il s'est barré Mais du coup Nouveau défi Apprivoison Etc Etc Et puis on se recommence Donc conseiller Dis moi tout Alors tu vas bien bien tout me dire Effectivement je suis Rive Est-ce qu'on peut pas Mettre les textes En un peu plus gros Est-ce qu'on ne peut pas mettre Voilà je fais n'importe quoi Est-ce qu'on ne peut pas mettre Les textes En un peu plus gros Parce que je vais pas vous mentir Je ne vais pas tout voir Alors menu principal Est-ce que dans les paramètres Il n'y a pas un truc Pour un peu mieux voir Bon dans le gameplay Non Sauvegarde autour Mad Iron Man Pose automatique Oui 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 Accessibilité Ah il y a un peu On peut jouer au multijoueur Marrant Mais on peut jouer Tout le cas Mais écoute Et je crois Qu'on ne peut pas Augmenter la taille Des graphismes Et c'est Des dialogues Terribles C'est le rédiciment Des effaces Tout en bas Et je pense que On va redémarrer le jeu Tout de suite Peut-être que X2 c'est un peu gros Peut-être que X2 c'est un peu Hardcore X1,5 Ça doit être bien Je pense Je pense Après on va voir Peut-être que c'est que celui-là Donc je suis rive Un prototype Nose-légence synthétique Développé dans le plus grand Secret par l'armée Le commandement Maquillé Pour vous aider Dites-moi tout Démission de la cliché Des descriptions De l'interface On peut poser à mesure Que vous explorez Donc commandez Très bien Je suis votre entière disposition Si Ouais non c'est vraiment C'est vraiment trop petit On va retourner au bureau Et relancer le jeu Parce que je ne vois Vraiment Rien du tout Et comme il y a Beaucoup de dialogue Si tu as Tu ne peux pas Redimensionner Le Redimensionner La boîte de texte C'est C'est un peu tendu C'est un petit peu tendu Du coup je m'y ferai 1,5 On verra si c'est bien On verra si c'est bien Mais c'est pas que ça suffit On va Donc nouvelle partie C'est la même Ah c'est déjà plus gros J'ai l'impression Déjà pour moi du coup On va prendre la dictature humaine Sélectionner Micheline C'est parti On est bien sur tout Ah Ça m'a l'air bien plus gros Je crois Ah oui c'est plus gros Oui Oui ça c'est mieux Je suis désolé Je vois mieux C'est vraiment trop petit avant Là ça va Là il faut qu'il y ait Excellent je suis à votre entière disposition Ouais non c'est mieux Non c'est fait C'est carrément mieux Ah C'est vraiment mieux Alors gauche Cliquez sur le bouton C'est vraiment la section gauche La barre supérieure Ok journal de bord ici Ou appuyez sur F2 Appuyez sur F2 Donc reconnaissance du système Il doit explorer les galaxies C'est à l'air proche Pour faire ce que je suis d'être Vaisseau scientifique En cliquant dessus Directement Par le sélectionnant Dans le gestionnaire Qui sont sous le bouton Reconnaissance L'interface de la flotte Ouvrez la carte des galaxies Ce n'est un système non reconnu Relié au vent Ok Alors Moi je suis là On va essayer de Je fais toujours en pause Comme j'essaie de me rendre compte Donc Moi du coup là C'est New Luna Olympus Hyperion Tumbleweed Dans deux drogués Alors comment ça fonctionne Tu imagines que New Luna C'est un peu notre ville Unité Monde Componentale Capital Monde gelée Se trouve dans le Communauté humaine Et Olympus Crédit Énergétique Unité Une autre compte notale Qui a peut-il On peut même cliquer dessus On va pas te conseiller Tout On suisse des navis Ici Là on a quoi Comme une minière Ok Qui est un navire spatial Ici on a D'accord Un vaisseau qui fait un tas de trucs Il y a l'air un peu Nerveux Des bio-scientifiques Vagabre Puissance militaire Puissance militaire D'accord J'ai l'impression De jouer à Comment ça battre à le fit boutique astéroïdes contrôler passion etc bien voici notre monde natal la capitale de l'empire l'onglet aperçu que nous regardons en ce moment hop là le fournit fournit une vue d'ensemble c'est ce qui est important de la planète nous pouvons entre autres y voir le nombre de districts qui peut y abriter le nombre de populations les ressources et les autres informations pour voir ce qu'une stabilité basse et ses gouverneurs lui a signé ont donc attribué une désignation si nous le souhaitons nous avons possibilité d'automatiser la gestion du monde ok c'est la cramère alors là du coup d'information particularité bâtiment en faire d'autres d'agouvoir fermé décision je regarde un peu les choses dans ce capital c'est dominique 31 ans par du jaunisme ça je regarde ça se distingue les emplacements qui ont pris si on clique sur décision on voit qu'on peut conséquent interrompt le développement des populations d'accord contrôle de la population distribuer les produits de luxe instauré la loi martiale à trombe l'assemblage de robots expulser sa fac dans le musée expulser la population ok verra plus tard pour l'instant c'est pas utile ne plus montre donc voilà donc ça ils nous ont parlé pour le journal de bord vous nous ont dit que la mission allait cliquer plutôt reconnaissance de l'interface de la flotte très bien alors le terre face de la flotte est ce que c'est en bas à droite car des secteurs alors l'interface de la flotte est-ce qu'il est là je suis peut-être un peu teubé je cherche l'interface de la flotte en bas au milieu c'est l'icône de la galaxie très bien alors merci beaucoup galaxie 1d merci pour l'en fait faut que j'envoie quelqu'un aller voir ailleurs après peut-être que ça marche le puissant votre possédé recherche votre possédé communauté humaine est-ce qu'il y a une possibilité de reconnaissance de faire les ailleurs peut-être que si on clique comme ça non non les faits le tiers sont gelés pour protéger notre empire ou pour étendre la force à la force avec l'autre flotte est limité mon propre bientôt de voir plus l'opinence privé externe externe montre à tirer un empire voilà procès de mission le journal de bord là alors notre vaisseau scientifique sont cliquant dessus seront sur le nom dans le bouton gestionné ok donc c'est le scientifique qu'ils vont conclure dessus voilà lancement déplacé c'est pour la reconnaissance d'objets sur notre planète natal fait un clic droit sur les toiles proches notre système natal cliquez sur le connaissance du système d'accord on va faire un clic droit dessus voilà ah bah voilà il va y aller si j'ai bien compris là je ferai le vaisseau scientifique il va faire la reconnaissance du système bim voilà donc il va faire la reconnaissance du système c'est bon ça c'est réussi alors c'est moi je comprends vite mais faut m'expliquer l'encontre de lentement de plus montré donc ça va partir le bord mis à jour c'est fait ok donc tout ça c'est bon on va enlever le mot de pause on voit le vaisseau scientifique se barrer on a la force militaire ici pour franchir les sens immenses aux scientifiques ont développé l'hyper propulseur ce dispositif permet de voyager entre les systèmes connectés par les hyperlignes et des vitesses dépassant de loin sur de la lumière le voyage long d'une hyper ligne incroyablement rapide mais limité aux routes tracées par le réseau des hyperlignes de la galaxie en train de sécurité dans l'hyperspace n'est possible que depuis la bordure d'un système jusqu'aux distance des faits perturbateurs d'accord un choc ah que se passe-t-il nous avons jamais retrouvé d'autres traces des quatre retrouvés sans marche qui était passé par le trou de verre avant que le chrysanthème n'arrive sur unity une de ces artes le jacinthe est supposé passer après nous les capteurs à longue portée du chrysanthème ont rapporté une brève émission énergétique émise pour le trou de verre peu après que le déstabilisé disparaissent si on suppose que le jacinthe a réussi à effectuer le passage et réussir à gagner une zone de la galaxie peut le voyager de nous et pour l'instant je devais parvenir autre en contact avec nous donc une bonne idée d'explorer ses voisins très bien situation l'objet qui est prévu le mage et cliquer dans un rts pour donner plusieurs ordres à la suite d'accord donc du coup il se barre voilà fait sensu en hyper espace donc c'est barré et maintenant sur le cher il est là ok donc explore fait les choses une par une c'est le didacticiel donc je comprends bien que vous soyez en mode oh mon dieu il ya 5000 trucs marmat tu rate ça fait ça plus vite et tout mais j'y vais à la cool il va la cool pour l'instant voir comment ça marche ok donc l'on voit ce qu'il est en train de faire donc genre voilà maintenant l'information ici d'accord terra ressources décision etc on peut voir cette planète ah oui d'accord je préfère je préfère y aller tranquillement et pas me retrouver noyé par les informations faire les trucs l'une après l'autre et perdant il va scan chaque système oui là du coup j'ai vu il avait j'ai vu l'ordre va tout scan tranquillement mais j'ai pas envie d'aller trop vite donc je regardais les ressources en écrit une énergétique d'accord une valeur acceptée par tout l'espèce de la galaxie faisant des districts les minéraux englobent toujours sur base la nourriture une consommation alliage confiance merci clé h2a pour le 21e mois de la taverne et l'empire mystère la sion ok capacité navale très bien on verra tout ça pour plus tard pendant ce temps on explore tranquillement et pépèrement il part aussi le soleil vous en plein de jaunes les autres le type j'ai son réalité de couleur blanc je tourne les gens sur le jaune très bien très bien très bien très bien très bien de toute façon on n'a pas encore appris la technologie donc vas-y les petits symboles entre les deux ranges que tu vois en haut ce sont les messages importants d'accord bon il n'y est pas encore donc je m'en occuperai après merci pour l'info merci madzerg pour le troisième mois hello merci monsieur madzerg elle va finir de ce comme ça et du coup est ce qu'on voit là dix fois ils sont ils ont et sont un peu plus coloré un monde en fusion et le sœur est mince ou l'existent en tout qu'il faut gagner très bien pas de soucis moi comme peut-être cliquez alors partir de l'écran technologique nous dirigeons nos efforts de recherche les les technologies appartiennent à trois camps différents chacun propose habituellement trois autres recherches pour rechercher des technologies sont assignés deux scientifiques nous ça prendra plus de temps ou pas recommandé ok vitesse de recherche les particules vitesse de recherche la théorie militaire et résiste ce bonus que ça date donc ici ça j'imagine que c'est le prix voilà coup pour la recherche 3000 vitesse de recherche et administrative recherche en physique menée par les chercheurs d'accord donc on va vous faire de la vitesse administrative si on veut cliquer dessus ok annick d'accord annick se met dessus 0 sur 2000 c'est le coup en temps très bien du coup si on sélectionne également une recherche sociale alors d'exemple de rejoindre que j'ai maximum de trois nouvelles leçons sont proposées ou plus de nourriture compagnie ou recherche sociétale menée par les chercheurs qu'en fait on recherche pour rechercher plus vite apprendre de la bouffe quand même éco simulation 39 mois 49 mois d'accord et ici la post combustion les météros céramique et méthode d'ingénierie et nanomécanique est ce que nous avons du coup si on clique sur découverte et que j'ai déjà découvert d'accord on a déjà tout ça au départ ok on connaît déjà beaucoup en départ donc beaucoup de technologie sont au départ est ce qu'il y a un arbre technologique quelque part par curiosité alors est ce qu'on a l'information arbre technologie ici donc non ou pas de pas de technologie on a pas d'arbre technologique a priori quelque part j'ai besoin de montrer organisation du monde gestionnaire raccourci ok on refait ça les recherches qui sont proposés sont aléatoires très bien alors qu'est ce qui se passe pose les relevés scientifiques effectué sur hanseron 3 ne correspond pas aux projections des simulateurs et à notre maillette nos séries difficulté assez relatif durée de l'enquête alors si on peut demander à d'autres scientifiques compétences vont qu'ils étaient là 180 jours hop du coup on va voir là du coup on va enquêter tout de suite ok donc rien de particulier on enquête ici voilà c'est dessus et cela est ce qu'on pourrait pas retourner vers notre je veux dire capital vers ici alors ici on a plein de trucs que du coup on va peut-être essayer de faire qui compte déjà sur unit est-ce qu'on peut pas construire ici et on fait ça entretien désactiver remplacer démolir je ne faut pas y toucher laboratoire de recherche administratif administration planète et on clique là on peut créer un tas d'autres choses mais la question ça quoi ça sert de créer tout ok je pense je me permets de cliquer sur l'automatisation activée pour l'instant je pense que l'automatisation pour l'instant on parle très bien pour le moment ça me permet de ne pas voir à la gère on va laisser gérer tout seul pour l'instant je ne comprends pas trop ce que ça change on les fait bouger et faire bouger normal le module rien qu'on puisse faire très bien rien à faire par la mesure que notre commerce nous en perçant à le commerce entre deux mondes construit un parc croissant de notre économie et bastel avec une valeur commerciale au sein de leur système qui est convoyé jusqu'à la capitale et converti en crédit énergétique la construction de carrefours commerciaux permet aussi une base stellaire de calculer la valeur commerciale des systèmes adjacents les routes commerciales les plus riches peuvent attirer des pirates les stations minières sont utilisées pour extraire ce n'est pas nécessaire pour accéder aux ressources très bien pareil on va dire pour ce qu'on s'est rilex les six donc on a quoi comme vaisseau unité automatisé on gère pas pour l'instant on laisse le le soft j'aurais tout seul ici on a lui et vénère le scientifique et là haut hop là problème et ici on a le vaisseau de à le vaisseau de construction voilà qu'ils aient pour construire la station spatiale lorsqu'un objectif d'une planète est reconnue pour organiser nos recherches pour construire une station de recherche une station minières pour exploiter les ressources très bien donc ce construction sont utilisés pour construire des bases tellaires de systèmes non revendiqués ce qui fait que ce soit dissociable de projet d'expansion donc ça j'ai pas été voir donc comment ça marche ici que je comprends bien là du coup on exploite donc pas de problème on exploite là ici on exploite là une station de recherche il ya sa place exploitée ici là c'est exploité là par contre le monde là il n'est pas exploité il n'y a pas de ressources le monde là il n'y a pas de ressources là on exploite le monde là et rien d'exploité d'accord donc en fait on aurait exploité tout ce qu'il y avait ici logiquement c'est tout exploité tout ce qui est ici donc ce vaisseau de construction vert ressources exploité blanc pas exploité vert ressources exploité blanc pas exploité alors j'essaie de comprendre ce que ça veut dire blanc là c'est vert s'exploiter il ya un truc vert c'est que c'est exploité non j'ai des bêtises et de juste et de juste de comprendre c'est de comprendre les ressources non exploité très bien le chiffre sous la ressource d'accord le chiffre sous la ressource s'il est en vert il exploité et s'il est en blanc il n'est pas exploité d'accord merci merci donc là typiquement ce n'est pas exploité là ce n'est pas exploité non plus merci voilà alors ça c'est le genre de toute petite indication super utile merci à vous donc si je faire ça et que je veux alors et quelque chose construire une station minière bim voilà on va faire ça ok comprend vite mais il faut m'expliquer lentement ok ça c'est compris c'est bon c'est in the pocket of the tête c'est bon c'est bon donc là ça va et le truc autre chose sur la carte de la galaxie tu as tu vois les ressources ont exploité ici 222 d'accord c'est bon ça merci pour l'info là tu vois que ça c'est pas exploité ok ok merci à vous alors c'est quoi l'écran des traditions affichent les différents arbres des traditions qui s'offrent à l'empire un arbre de tradition d'être adopté avant que les traditions qui le constitue puisse l'être à leur tour adopter un art de transition ou une tradition spécifique à certains coûts en unité ce prix s'accroissant à mesure que les traditions sont adoptés et que l'empire se développe très bien les backs et d'aide pour jouer sont autorisés bas en fait compte si c'est pour m'expliquer un truc que je n'ai pas compris avec grand plaisir ma clique avec grand plaisir j'essaie de comprendre le jeu l'urique on va se passer l'écran des reliques permet de voir d'activer toutes celles détenues par d'autres empires de promulguer des visions n'est pas besoin pour l'instant donc on a le choix ont été l'extinction nous devons nous expendre nous imposons pas notre volonté ok prospérité n'est pas de meilleure harmonie découverte waouh quand tu sais que son constructeur peut lui faire tout construire direct en mode galaxie d'accord assez intéressant ça aussi diplomatie suprématie évidemment en tant qu'humain on est suprême ou 300 bien on a oui et donc en fait depuis l'écran là si je veux veut dire que lui alors je clique genre là dessus attendez j'essaie de le faire fonctionner donc là j'ai mon vaisseau de construction comment le faire construire tout ce qu'il y a ici en des je cherche je cherche à démanteler clic droit je clique droit à faux clic droit le nom du système ça après c'est peut-être parce que les gens en train de construire quelque chose le clic droit sur le système solaire là à conche clique droit merci et voilà scène pour les 8e mois et gaming prime c'est beaucoup peut-être parce que les gens en train de construire on va laisser construire puis on verra après pas sur le nom mais sur le système mais c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai et puis longtemps mais je comprends vite donc là du coup les petites choses se font et des chantiers tout et tout on laisse les villes s'auto gérer on laisse la ville s'auto gérer y'a pas de problème écran des planètes fourni un aperçu de tous les mondes que nous avons colonisé de leur pop et de leur production de ressources aux heures que notre pire s'entendrait qu'on pourrait découper en secteur utile pour administrer une espèce plus vaste ça peut être automatisé voilà alors c'est calme secteur peut être automatisé dans ce cas se voit attribuer une spécialisation de ressources d'accord euh paramètres du secteur du coup je clique dessus pas de priorité d'accord c'est pour faire des priorités bien ensuite des ombres immenses et régulières dérive à se passer des ronds 3 ne sont pas le produit de nuages mais de couches d'une matière organique autant les couches paires de l'atmosphère alors incapable de dire ces choses révèlent de la faune ou de la flore cette ombre élaborée qu'elle projette une quelconque vite bien on est d'accord que c'est une équipe oui automatisation active l'automatique très bien l'automatisation et des choses que je ne ferai pas donc automatiquement petit automatise s'il te plaît automatiquement très fort donc rien de nouveau sous le soleil alors le système et ses ronds étaient entièrement reconnus bien alors que se passe-t-il le premier système reconnaissance la première puissance d'un système stellaire autour du système natal est terminé nous avons désormais accès à des données planétaires de l'astronome d'autres mondes pourront seulement rêver se pouvait seulement réveillé une génération donc certains signes sans leur montrer que ce monde aujourd'hui désolé d'une vie autrefois bruité une biosphère on va enquêter si on construit à baston va c'était l'air vu qu'on sera un deuxième vaisseau scientifique c'est le bloc et la vitesse à laquelle nous pouvons reconnaître le retinage galactique alors on a le debout pour construire un deuxième truc nous avons besoin de construire un deuxième vaisseau galactique c'est qu'elle sera basse et l'air est sélectionné les chantiers pour les vaisseaux scientifiques dans la liage et vous devez accueillir suffisamment d'alliages avant que cette construction puisse démarrer bien alors notre base est l'air cliquez sur votre base est l'air alors je suis un peu con 1 va trouver où est la base est l'air où est la base est l'air je suis débile 1 ça non voilà basse attend voilà basse telle l'air de système ces stations spatiales peut être améliorée marque notre contrôle elle peut être et c'est des modules des constructions notre espace peut avoir des bases et l'air dans les étoiles c'est ça basse telle l'air vache je l'ai voilà du coup basse telle l'air défense chantier aucun compris alors corvette vaisseau scientifique ok corvette vaisseau de construction vaisseau colonial et maxi roche on pourra en faire un mais c'est maxi roche on va faire un autre vaisseau scientifique c'est bien ah oui du coup on pouvait l'avoir là d'accord on pouvait cliquer la chantier spatial ok j'ai compris ici système d'option était reconnu et bien ici on est en train d'enquêter très bien oh top ça a l'air grand l'univers quand même ça a l'air grand alors oh là oh là oh là détendez vous maintenant que nous avons commencé à explorer certaines des étoiles avoisinantes les problèmes n'ont tant de nous étendre une base stellaire peut être construite dans les systèmes stellaires reconnus afin de l'arrivée nos frontières permettant ainsi de revendiquer de nouvelles régions de l'espace avec les technologies qui seront développées à l'avenir ces bases stellaires vont être développées pour produire des vaisseaux ou d'autres types de ressources pour l'instant leur principal avantage est l'extension de notre espace à nous lorsque nous aurons revendiqué un système grâce à une telle base nous pourrons y construire des stations de recherche et des stations de minières ok il faut construire une base stellaire ailleurs ensuite à terminer la construction d'une station de recherche en orbite autour de New Luna on va là du coup lui là maintenant il reste des trucs à faire logiquement si je fais ça je clique là je vais construire des stations de minières ok je vais construire une station minières ensuite map intermédiaire 600 systèmes oh la vache ah oui c'est beaucoup du coup base stellaire il y avait cette construction qu'il sait qu'on construit en basse terre les projets dresse le lit les listes de tous les projets spéciaux et site art logique disponible nouvelles entrées apparaîtront en mesure très bien chantier ça bosse ça va bosser ça bosse ok tout le monde bosse deux fois plus aussi deux fois plus de fun voilà je n'ai jamais été aussi excité depuis que nous avons terminé notre première mission alors devant un vaisseau scientifique flambe en oeuf mais aucun scientifique n'était nommé pour le commander mon lucel de programmation ainsi c'est pour que je le souligne des bénéfices car assure en avoir un opponent à la mix nous pouvons encore nous permettre de recruter nous pour toujours en nommé un département de recherche mais ce n'est pas idéal d'accord alors le banc de mise à jour recruter un scientifique alors nous devons envisager de recruter un autre scientifique pour juger notre nouveau vaisseau un tel appareil ne peut en effet mener autrement c'est que notre nouveau vaisseau scientifique puis cliquez nommé ok alors il est où hum alors comment on switch d'un vaisseau scientifique à un autre hum une fois que je clique là dessus une fois que j'ai cliqué là dessus comment on va au prochain vaisseau scientifique enfin je me pose la question j'utilise plutôt le gestionnaire à droite alors il me fait aller là dessus il me fait aller là dessus il me fait pas aller sur l'autre vaisseau scientifique il me fait pas aller sur l'autre vaisseau scientifique donc on va cliquer comme ça et si on nommé alors on va recruter à nouveau je pense voilà poudre de sang on a des sous on va prendre lui tu peux le recruter voilà alors je peux lui montrer dans le gestionnaire tu as plusieurs vaisseaux euh ah oui là c'est bon il est là c'est bon il est là c'est bon c'est bon c'est bon j'ai compris ok donc on va le faire bouger il est là on va aller ici je vais pas domer le scientifique ah si j'ai recruté mais j'ai pas nommé voilà c'est bon c'est toi il est nommé cette fois c'est bon il rencontre une fin atroce je veux pas qu'il rencontre une fin atroce donc voilà là il peut le faire voilà et tu vas reconnaître le système parfait ok donc ça c'est gérer on règle le problème on construit très bien on y arrive il faut reconnaître les systèmes autour de nous on y arrive tout va bien bon pour l'instant c'est pas trop le bordel pour l'instant ça va ça va je ne suis pas encore ce moment donné où je suis noyé crusader king m'avait noyé à un moment donné je l'avais un peu ff parce qu'il m'avait noyé sur les infos pour l'instant ça va crusader king m'avait noyé sur les infos de gestion de de des personnages des personnages des caractères et tout là c'est la light soqué là ça va là ça va voir comment ça marche alors bim ici du coup on fait zzz on ne veut pas qu'ils aident zz donc on clique dessus et tu dois construire une base célèbre en orbite ou d'une étoile d'accord alors une étoile d'accord donc idéalement lui on va le faire bouger donc par exemple ici je prends lui on va faire ça autour de là d'accord voilà on va se passer alors les enquêtes détaillées menées sur etron 5 ont révélé qu'elle a dans un passé lointain abrité la vie il y a des jugements d'eau glacée aussi bien que dans les calades glaciaires des pôles que sous la surface de la planète mais surtout l'existence de réseaux de vallées suggère que l'eau s'écoulait autrefois librement il a informé la planète est une théorie possible et nous nous trouvons encore la télélogique qui permettrait de le faire ok il a gagné un level et c'est assuré donc lui du coup là sa pionce c'est ça ok passe au niveau 2 ok on a l'info on a l'info du coup là elle pionce on est d'accord elle fait rien du coup il fallait faire aller ailleurs ah partiellement habitable on va aller voir ça attendez du coup hop on clique là dessus voilà reconnaissance du système vachement bien ce type de la carte merci maclix c'est juste parfait et du coup on va tranquillement venir coloniser là avec notre vaisseau de construction qui arrive tranquillement bon la flotte ne fait rien pour l'instant mais ce n'est pas dramatique on peut en même temps en profiter pour aller voir par là qu'il s'y passe ok je vous roule je vais voir vous roule en avis vous roule plein de vous roule partout ok bon aussi du coup rien à faire l'unité c'est toujours géré tout seul fait ses trucs la vie ses trucs l'habilité basse 50 taux d'approbation 73% pour le sens actuel 20 millions j'imagine que c'est la décision à prendre pour l'instant pas besoin de l'éviter vous pouvez concevoir manuellement de nouveaux vaisseaux dans la terre c'est un processus plutôt simple et moi totalement autorisé ce qu'on le désire très bien à nouveau petit f2 conception d'un vaisseau alors pour créer un nouveau modèle de vaisseau ouvrez le concepteur de vaisseau en cliquant sur l'icône de la liste rétractable du haut de l'écran on est pion sur f10 attendez attendez on se détend trop de choses d'un coup je suis perdu alors sur figsard 3 le vagabond a fait une découverte époustouflante la lune grouille de vie alien aux premières fois de l'histoire nous avons rencontré des formes de vie étrangères à unity cette découverte incroyable a difficilement fait taire ceux qui pensaient que nous étions seuls dans l'univers car si aucune des créatures alien n'est douée de raison c'est qu'une question de temps avec nous une forme de vie intelligente nous ne pouvons pas être seuls alors si je veux créer du coup corvette voilà modèle berserker on va laisser ça comme ça en tout cas je vais quand même regarder ce qu'ils disent exactement à la fd à la fd donc nouveau modèle d'accord du coup c'est le modèle c'est ça rajouter le modèle liste flotte et d'accord c'est une nouvelle chose donc c'est nul je comprends pas tout je comprends pas tout alors là ça y est c'est le moment où je comprends plus aucun nouveau modèle ouvrez concepteur de vaisseau en cliquant sur l'icône dans la liste rétractable du haut de l'écran on est plus sur fd qu'est ce nouveau modèle électionné corvette lorsqu'on vous demandera de choisir une taille de coq c'est absolument que c'est à choisir une section en cliquant sur le bouton aucune sélection en haut de la fin alors fd on est jeter un modèle de sa flotte corvette euh à dire qu'il n'est pas jour c'est pas sur f10 d'accord alors conception de jeu c'est conception de vaisseaux c'était f9 c'est voilà et ben voilà forcément il se plaît hop c'est pour ça que je comprenais pas donc meilleur automatiquement meilleur automatiquement tu as d'un nouveau modèle choisi corvette et après d'accord tu choisis ce que tu mets dedans aucune section bim l'an spéciale d'accord ok là j'ai compris là c'est compris bah du coup nous allons faire meilleur automatiquement voilà on peut pimper nos vcs ça va j'ai compris ok nous avons récupéré sur virule b2a de artefact provenant d'une ancienne situation alien c'est quand même que ça puisse paraître une situation que ça va appeler le cibrex le chibrex ça va visiblement compenser et composé de machines reliées les unes aux autres une sorte de conscience collective la datation de ces artefacts indique que ces machines a invité à un activité il y a 600 mille ans c'était dégâte quoi au moins dans cette partie de la galaxie une autre vie est possible ok hummm merci cette meme donc tout le monde fait le taf ça construit se fait les trucs donc la communauté humaine est en pleine effervescence depuis qu'on a découvert ces organismes alien même s'il ne parle pas encore d'intelligence il y a bien de la vie ailleurs tout est concerté excellent comme vous pouvez le constater les frontières d'empire sont étendues pour un clair désormais le système où était construit notre nouvelle base stellaire et du coup ici on va le plomber on va clic droit et bim et rebim ah on fait soit l'un soit l'autre d'accord d'abord les stations minières ok là du coup maintenant en fait c'est comme si euh espéphions iiii c'était à nous du coup on a notre base là d'accord et si je clique sur cette base stellaire et bon on peut également créer des vaisseaux par contre il faut d'abord une plateforme de défense c'est tout et tout d'abord l'améliorer plateforme de défense etc etc bon une chose à la fois on se déploie on se déploie alors l'administration des unity a reçu avec fébrilité les rapports sur le vestige alien ok neutre aux autres empire ont plus de difficulté d'avoir des connexions avec vous les premiers contacts des buts sur un choc ce mois préalable la politique est agressive permet d'attaquer permet les premiers contacts hostiles tels que les enlèvements ou les dissections évidemment bonjour vol d'arion nous sommes agressifs car nous sommes humains alors je trouve également que dans cette station spatiale il convient de faire un chantier pour créer un nouveau vaisseau de construction car c'est juste beaucoup trop lent voilà mais une base tellaire il s'en a vu bon long j'ai gardé 600 secteurs de l au jour vous avez 600 secteurs à gérer mdr c'est une game intermédiaire intermédiaire grossi 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 allez 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 ouais alors très bien il se passe plein de trucs vaisseau de construction ici on va te donner un ordre mon coco parce que si on va sur des nebs tout est bon là on est en train d'explorer à gauche et à droite je pense que ce vaisseau de construction il va en profiter pour aller vers là on a bientôt terminé ouais on va le prendre là et bim on claque là donc ça c'est bon là c'est quoi notre personnalité à gagner un niveau bien joué Dominique Dominique pardon la map vit en dehors de ceux que tu vois oui comme civilisation je veux du style pas parce que tu ne le vois pas que ça ne vit pas tout à fait tout à fait alors c'est quoi toi tu construis ok c'est bien en train de construire c'est bien mon petit il a faudra construire une relation de recherche en orbite mais celle le fera après pour l'instant tout va bien c'est en 2200 mais c'est bientôt 2200 je verrai aban en 2200 je suis là non non c'est pas une période de la vie que je prévois la noceau civique et de reconnaître un monde qui pourrait traîner excellent choix pour être première colonie clé de la même classe planétaire que notre monde si le coulant pourrait-il sentir à l'aise ce espace doit être étendu ce que ces systèmes c'est de construction des contrôles de Bastille ok on n'est pas encore donc pour l'instant je peux tout simplement pas encore le faire parce que je n'ai pas tout vu ok ah 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 Je vais faire juste qu'on a pas besoin de gérer l'essence. Je vais faire juste qu'on n'a pas besoin de gérer l'essence des navires. Potentiellement habitable, figar, potentiellement habitable, d'accord. bon donc tout se passe tranquillement ok bim c'est terminé à être serré alors du coup si on prend lui qui pionce on clique là dessus et on construit hop qu'est ce qui se passe nouvelle tradition alors expert de construction spatiale vitesse de construction de chantier que d'amélioration de ce au moins 20 maintenant des vaisseaux moins disque avec ce débat le plus important or s'écrasante comme truc orbitaux et tout un corps logistique de la flotte très bien système serait complète alors du coup hop tout ça a priori c'est validé on a vu tout ça fils guérard avec ça qui est potentiellement habitable ok donc toi vu que tu n'as rien à faire vu qu'il n'y a pas d'anomalie ou autre va te faire aller par là alors quelle reconnaissance du système en quoi c'est différent d'explorer le système je ne sais pas en analysant la surface de vrulle le dessau a fait une découverte extraordinaire sa composition son histoire peuvent nous apporter une nouvelle donnée que nous vions on prend le 3 de collecte d'accord pas leur impact tout va bien donc à vrulle on essaie de reconnaître c'est guérard on n'a pas encore revendiqué et là on a on va enlever la pause sinon ça prend des plans explorer c'est juste de placer reconnaissance et le système alors nous avons maintenant acquis la certitude que unity n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère la communauté scientifique ma population est la façon d'en savoir plus le catalogage des formes de vie excellent suggestions donc d'autres priorités dans l'immédiat rejouent quoi influence et non d'autres priorités mais toujours en très bien donc plus les prêts lui il a bientôt fini le le monde là du coup pour aller à côté à fitz guérard en train de crafter le la recherche sociétale c'est important la société c'est à dire d'accord à l'étranger donc là on vient de finir donc du coup là le navire est infinie on va lui faire bim aller là il peut construire une base d'avant poste bien en fait il peut directement pour se dire attendez quelle est la différence entre un avant poste une base spatiale et merci mon cher j'ai lancé tv pour le quinzième mois et c'est le coup c'est parce que c'est en avant donc dans le doute on va le prendre on va aller là dessus pardon on va sélectionner le vaisseau qu'il pionce pour faire ça sur fils d'égard voilà il va tranquillement se développer c'est tranquille une base spatiale ça va pas s'améliorer avec un chantier de construction d'accord très bien problème mais si si on quitte là on peut par exemple on n'a pas de chantier va c'est l'air d'aucun chantier c'était alors peut-être qu'on n'a pas encore débloquer la capacité je pense qu'il faut l'améliorer en port steller en fait déjà peut-être avoir des chantiers et tout je pense que ça devait être d'amélioration pas beaucoup de ressources là par contre on va pas faire n'importe quoi avec pour l'instant un peu plus près d'aisez alors ressources stratégiques découvertes sur virule au la réessence de virule b découvert d'une nouvelle ressource nommée le 0 aérosol est constitué de particules exotiques qui étaient déposés certains noms de monde par des médias rick sont écrasés d'accord et un géré par des invités ou pour optionner qu'il est capable d'agir une drogue très puissante ok à moins de le chercher très bien à passer par la carte galactique pour les avant-postes oui pour les cartes galactiques aux avant-postes j'ai vu mais je veux pas faire d'avant-postes parce qu'a priori c'est comme une une base en moins bien l'explore ça c'est la saut de construction ça c'est la saut scientifique bah pourquoi tu n'explores pas alors qu'ils sont du système deux noeuds et toi tu déplaces en attendant alors avril était entièrement récupéré et ça ça m'intéresse donc du coup on avril toi tu es là tu te balades tu vas et la base c'est l'air on a besoin de faire ici pour commencer bim et toi le wanderer il y avait une anomalie quelque part je crois comment ce qu'on voit que l'anomalie peut-être pas ici l'anomalie l'anomalie n'était pas là alors comment ce qu'on voit une anomalie habitable habitable comment est ce qu'on sait qu'il y a une anomalie je veux qu'il y ait une anomalie quelque part mais comment on les voit c'est toujours la question que je pose comment on voit les anomalies est ce qu'il y a un truc c'est quoi le 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 truc visible pour voir l'anomalie je n'avais tombé une c'est quelque part mais je sais plus où elle est là je vais sélectionner le vaisseau scientifique mais il n'y a pas d'anomalie en fait sur la carte sur ton journal à le tableau de bord mode galaxy pourra te le dire d'accord donc si je fais ça je vais étudier de l'anomalie on dira s'il y en a une c'est ça sauf qu'il y en a pas et que j'étais aveugle j'ai un microscope comme ça va donc en fait là je n'ai tout simplement pas d'anomalie et je suis tu te bais ok juste pour savoir ouais ça je n'ai pas là voilà on va connaître le système ok le côté avis s'en est occupé tout seul automatiquement d'accord merci les précurseurs le chibrex et donc c'était les ports et là il y a du xero qu'on n'a pas encore la distillation de xero et à un moment donné on faisait de mondes et on était sur la technologie les mecs ça se passe commence à pions c'est ok ça semi pions à d'accord on fait la technologie mais ça à la pool très bien ce note un anglais en bas du journal de bar à l'anomalie merci merci donc il ya effectivement pardon il y a ici même dans anomalie dans le journal de bord et victoire rang 13 493 pour l'instant le 1er janvier 2500 un empire inconnu aura gagné la part il saute mais là et les conditions de l'écran de victoire on a vu du coup quoi tu as fait ça on voulait créer une colonie après contre les stations minières et bien voilà en fait on a créé directement un monde d'accord ou bien population aperçu climat humide d'ici contre continentale et bien donc là en fait oui en voyant qu'on a dit faut créer un vaisseau spatial votre côté en pâle humaine la différence entre vert et rouge ok là il faut qu'on aille sur le chantier naval et face dans le chantier un vaisseau on ne peut pas faire car on n'a pas encore assez de ressources là très bien rouge peu habitable d'accord et donc on va pour les perches on allume ce bord du coup on est sur le chantier spatial on craft team voilà bien pas de problème hop là comment ça c'est déjà la pion sissi monsieur vous êtes où vous êtes là près de vrulle et ben du coup toi galaxy est là bim construire station de recherche pour quoi à se laisser faire nos deux noms basse et l'air aussi on dit fixe et les éclaireurs ok ok ça se tient c'est carrément à les mecs construisez un je tiens à vous vous croire fort c'est le travail ça va construire alors que c'est passé hop entièrement reconnu finir c'est tout ce système est bien un tout petit système reconnu du bim doit tuer la pion c'est pas du coup on va continuer à aller par là où voilà il y a 600 systèmes mdr c'est beaucoup c'est beaucoup aussi sans système c'est bien mais c'est beaucoup vous continuez à conquérir la galaxie on n'aurait pas encore eu toute la partie bagarre on n'est pas encore rencontré d'autres autres factions ça arrivera bien je suis inquiet nos problémos alors hop le saut de construction ici il a fini donc tout simplement rien à construire je pense alors manque juste un peu de revenus allez placer pour l'instant alors que se passe-t-il lors de l'exploration nous avons par hasard capté un faible signal alien la source on est un petit objet un go enquête enquête mon petit voilà et leur dire du coup im et bim et bien une autre chose de fait bientôt la station tellement le bordel quand on savoir 40 50 secteurs des trucs comme ça what the fuck cinq années qui se sont passés alors que je joue au jeu depuis qui depuis quasiment une heure genre ça a l'air tellement infini une game après tu découpes mon territoire autonome sinon c'est impossible gérer ouais tu m'étonnes cinq années se sont écoulés depuis que les races mortelles d'azeroth non ça c'est le jeu d'à côté monsieur jeu d'à côté ouais tu te laisse les trucs se gérer tout seul évidemment alors on va voir notre et on ne t'est rien des terriens notre vaisseau spatial qui va sortir qui va être là je suis là je suis fort il est un peu comme ça ok les colons tout transféré vers un vaisseau spatial la blasse alors du coup vaisseau de colonisation le prend là non et où se colonial tu es là il va aller au lundi on te met là on va ici sur fils guérald et tu vas coloniser à nommer votre quelsi à fils guérard prime évidemment gaming prime et le très bien voilà on va le faire mais sur une construction qui pionce tout ça tu vas créer des stations minières plus de blé je trouve qu'on est de l'alliage on n'en produit pas beaucoup voilà il se passe plus de trucs alors elle a gagné un niveau très bien juste laine un niveau un niveau votre vaisseau d'organisation de trouver un mot un code d'approprier pour un truc très bien ok tout ça ça se passe bien le jeu est cool mais j'ai voulu jouer une faction pacifiste moi aussi je joue toujours pacifique je pacifie la gueule de mes adversaires en priorité une fois que son une fois que leurs figures sont pacifiés déjà d'annonce à se passe bien alors pilotes momifié les restes momifié d'un individu appartenant à une espèce mammalienne ou les marmottes jusqu'à l'inconnu a été repérée leur place en orbite vêtue ce qui semble être une plus de combat complète un casque pour s'agir de pilotes de chasse qui ne sait jamais c'est tragique d'est construction complète ok et lui ou donc et bien il a rien à faire pour l'instant donc aller déplacer vers l'eau technologiquement c'est qu'un niveau en plus ça va le vaisseau colonial ça fait quoi là il est où a essayé l'arrivée comme un peu l'eau monsieur alors donc bonjour ce nopi Allez fonce Fonce Je crois en toi En 2206 Ah on a passé mon anniversaire Vous pouvez me faire des cadeaux Allez Bonjour Arkis Allez il va se passer des trucs Je vais juste voir comment ça se passe là Avant qu'on bouge Alors Ok on est en train de coloniser Très bien Alors Nous avons colonisé notre premier monde Nous avons en train de construire leur premier colonie Il va falloir du temps de devenir autonome Le colonie sera un gouffre à ressources Jusqu'à ce que le premier camp soit achevé Alors fait On ne peut pas être causé Trois plaites en même temps Ok Notre vaisseau de colonisation Et C'est posé à l'embouchure de l'immense delta D'un des continents de gaming prime Cette région tempérée et forestière Constitue un premier site d'atterrissage idéal Le vaisseau abrite désormais Le siège administratif de la nouvelle colonie Et le coeur de son réacteur Est sur le point d'être retiré Pour alimenter la colonie Ok Pause Donc Gaming prime Qu'est-ce qu'on peut faire Ca colonise Aperçume Rocheux Il n'y a rien à faire pour l'instant On les laisse se démerder Très bien Pour l'instant on laisse se démerder Unity Ce jode Ca se gère tout seul Là on laisse se démerder Ok Donc Pour la suite Nous avions quoi Alors Elnuc A été complètement Elnuc Alors Elnuc Du coup Toi on te prend Tu vas aller voir Condor On va connaître Condor Ici toi Tu es là Tim Tu es où toi Tu es où Tu es là C'est quoi ça C'est une puissance militaire Grosse puissance militaire Ouais c'est bon Tu es déjà là C'est bon Donc tout le monde Est en train d'agir Parfait Alors Oh la recherche terminée Voilà Les techniques agricoles Peuvent encore être améliorées Grâce au Simula Simulation Pour faire une nouvelle recherche 17 mois et 2 mois restant Alors Subvention Agricoles Le bâtiment Vision de traitement De déchets Unité mensuelle 2 Permet des créditionnels Campagne Professez navale Ok On va prendre Ceci On a vu le jeu Comme didacticiel Très bien Ici Nous étions 433 Experts de construction Spatiale C'est nous Nous Ici Dès le nuke Est entièrement recruté S'il ne faut rien Il me le dira Hop Attention Ok Si tu n'as plus rien à faire On va donc te tp Tu es là Finir C'est à nous On va aller vers le nuke Justement Hop 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 Et voilà Et hop Entre dans Hyperline vers Rundor dans 14 Très bien Tout le monde fait quelque chose C'est parfait Bon pour l'instant On n'a pas rencontré encore d'autres factions Donc là je peux dire Que je pense avoir maîtrisé Le début de partie Là maintenant Tout de suite Je pense avoir un peu maîtrisé Technologie Alors Nous allons faire une nouvelle recherche Donc Fabrication Geothermie On va prendre les exosquelettes Qui peuvent être alimentés Qui peuvent être alimentés Qui peuvent être faire d'autres choses Je pense Bon Pas de problème Tu as des chômeurs dans ta capitale Des chômeurs dans ma capitale C'est à dire Pour comprendre Ah des populations inemployées Qui peuvent être mises au travail De vos bâtiments Pour être illégibles D'accord Justement je voulais automatiser Pour ne pas avoir à gérer ça Comment on automatise du coup Du coup justement Je voulais automatiser Pour ne pas avoir à gérer mes villes Je sais qu'il y a deux emplacements là Mais je ne sais pas quoi créer Et je ne sais pas comment faire bosser les gens Donc Donc je laissais de côté Donc je laissais de côté Parce que je ne comprends pas Comment ça marche Genre qu'est-ce qu'il faut qu'on crée Qu'est-ce qu'il faut qu'on crée pas Du coup ça n'a pas été expliqué On a deux inemployés C'est zéro emploi disponible Donc en fait Il faut que je crée des bâtiments Tu t'imagines Il faut créer des bâtiments Je suppose Alors plus trois emplois administratifs On a déjà quoi ? Une zone commerciale Laboratoire de recherche Bureau administratif Une administration Pétentiaire J'aurai une résistance vastueuse Une fonderie à alliage J'ai des trucs Je piffe J'ai des trucs 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 Par contre je ne sais pas comment Ah On se fait des trucs En plus Ou de base On a plutôt pour l'instant On va laisser comme ça Pour l'instant Voir pour la suite Ok Du coup là on voit Qu'il y a des trucs Sacré Gaming Prime aussi Alors Que se passe-t-il Un vaisseau abandonné A été laissé dériver Au-dessus de cette planète Pour enquêter Ah il vient d'arriver Oh là pardon Toi Tu es là Et tu vas Toi tu construis là-haut Toi tu es là Tu n'as pas construit Si tu construis Ah on a plus de sous peut-être Là on a bien une base De B On n'a pas fini De voir une sire On n'a peut-être pas fini De le Ben Ah c'est peut-être Ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire un truc Bon attendez Je suis un peu con Pourquoi ça ne marche pas De faire ça Ça marche Moi qui était débile Ok Très bien Politique Edi Planificateur Ouais il y a un tas de trucs Qu'on n'a pas encore regardé Là On va se détendre Chose à la fois Chose à la fois On va déjà voir Comment ça progresse La colonie Avec les trucs là Tu vois raison garder Je voudrais en garder Bon Allez ça se passe Pas trop trop mal Je pense Hop Bim Toi là Tu viens de construire La base Vaisseau de construction Hop Petite station minière Alors Nous avons découvert Un voilier solaire Abandonné en orbite Construit pour une sculpture Inconnue Ce vaisseau subluminique Semble daté De plusieurs millions d'années Un de ces immenses voiles A été déchiré La première météorite Vraiment ce qui avait fait Pour effet d'autoriser le vaisseau Avec l'écologie de ce vaisseau Soit totalement obsolète Elle présente des choix Conceptuels intéressants Merci Des choix conceptuels Intéressants n'est-ce pas Du coup Vaisseau de construction La même Construire un centre De recherche en trio Noter que si je fais F2 On est passé 11ème Yes Pop, pop,pop Pardon L'écrise de Balise Tout ce que les animaux Oui On est passé en build On build quand il est jaune comme ça c'est qu'il se touche la nouille on est d'accord c'est histoire d'être sûr on est d'accord que quand il est jaune autour comme ça c'est qu'il se touche la nouille quand ils sont jaunes et qu'il y avait pardon vous y avez peut-être pas avec ma gueule mais quand ils sont jaunes et qu'ils font un tour sur eux-mêmes merci mac ils sont en orbite ouais ils sont en orbite s'en branle pas une construction complete alors vaisseau de construction qui que quoi que toi tu fais rien tu es là tu fais plus rien tu vas faire ça ah du coup là il y a une autre planète ultra vivable mais si on est sur le champ espacial on peut pas un trop rush la thune on l'a les gens on les a on a juste pas assez d'alliages encore pas assez d'alliages peut-être qu'on t'entrape alors chaque monde dispose de partenariat géographique ce qui soit parfois bloqué ce qui en fait de leur exploitation débrayer un bloqueur prend du temps et un coût en énergie mais l'espace libéral pensement à la peine de nombreux bloqueurs ok que l'économie spécifique soit récupéré j'ai bus si j'ai bus j'ai bus hop je t'ai vu bleu travail voilà sa seule couleur qu'on aime c'est le bleu c'est le bleu construction complète de construction on a deux pensait trop limite d'autres constructions bonjour tour green comment ça trop de trucs de construction on va dire faire un deuxième je suis très épais moi c'était placé là-haut pour l'instant on va faire un troisième vaisseau scientifique à valeur commerciale intéresse alors qu'est ce qui se passe plein de choses à les technologies vitesse de recherche nouvelles recherches on a le droit à production de station de recherche plus 10% réacteur à fusion au débitatement des colonies oh c'est intéressant ça mais ça prend du temps allez bon du coup on va produire plus vite dans les stations de recherche ne pas être pas déconnant ensuite pardon système de rhône mort du truc de construction on peut pas construire ça manque encore neuf nice c'est le scientifique à côté et les verts y est Hummm... Excusez-moi. Alors, vestibule de construction, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, coronavirus, pourquoi des fois je peux construire, des fois je peux pas ? Il manque de l'influence en plus, d'accord, c'est parce que je n'ai pas d'influence, ok, très bien, ensuite, voilà, on a déjà la base stellaire, sur Ustir, on a fini Ustir en fait, d'accord, on a vraiment fini Ustir, En fait, c'est juste trop, je démantelais en fait, ça me sert plus à rien, c'est vraiment trop, allez, on va en garder un seul, ce que je vais passer de reçois Allez, niveau 3, bien joué Sydney Bien joué Sydney On va attendre un petit peu par là, on est un peu bloqué pour les ressources Ah oui, c'était la pionce là, alors attends On va attendre pas Oh mais oui, je suis bête, il faut nommer, il faut recruter, ne comprenez pas, là what the fuck On va te recruter toi, ne comprenez pas pourquoi ça, on sait pas, on va te nommer, il est disponible, voilà Et là, c'est bon, tu vas pouvoir aller bosser Explore le système Je ne comprenais pas pourquoi ils ne pouvaient rien faire Ah mais quelle branleur, quelle honte, ils refusent Il faut être à 60 Il faut être à 60 Alors ici, pourquoi il y a des gens qui ne bossent plus ? J'ai fait exprès d'avoir des trucs pour faire bosser les gens Décision on a vu ce que c'était, réimplantation on a vu, on peut cliquer du coup sur les districts Là du coup les gens peuvent faire quelque chose, district humain sur le monde D'accord, sont à 11 districts construits sur les 17 possibles Donc si on le désire Ah oui, il y a tout ça que j'ai pas encore, regardez moi Hum, j'ai pas encore regardé La commune de gendarmerie n'est-ce pas ? C'est que nous avons toutes les forces au sol Indique la dévastation subie par ce monde, les dommages et compagnie Merci beaucoup Pyrion pour le raid Merci beaucoup Avec 57 personnes incroyables, le plus beau département de France Et de Navarre Merci, merci Du coup si on l'a et qu'on veut construire, ça marche comment ? On crée un district urbain supplémentaire, d'accord Et bonjour Toxiotol, merci 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 Bonjour Roquitol Bonjour Roquitol Alors On fait les choses, on essaye Bonjour Thunder Roma également Gloire au caméléon Qu'on essaiera demain d'ailleurs le caméléon La campagne caméléon en vortex, on la testera demain Bonjour le p'tit grou Ouais Du coup le vaisseau de construction c'est bon, on a les points, on a les points Donc là maintenant il peut le faire, voilà c'est ce qu'il manquait avant La planète, tout ça, etc, etc, ok That's good Effectivement, si le joueur veut créer un vaisseau spatial Il nous faut de l'alliage, de la bouffe Et C'est le premier C'est le premier Du coup on pourra peut-être le faire A voir sur Roondor si ça peut le faire On va voir comment ça se passe Pour l'instant ça se passe bien Pour l'instant ça se passe tranquille Rien de signaler Rien de signaler Ok, donc le vaisseau est en train de terminer là, il y a quand même masse truc ici Donc c'est Kirbus, ça c'est intéressant En fait il y a vraiment des secteurs plus intéressants que d'autres C'est vraiment un côté Où tout n'est pas Tout n'est pas ultra rentable Dans un secteur Ok, on veut reconstruire C'est bien C'est bien mon petit construit C'est ce que je veux Construction Ne lâche rien du coup Bon on fait ce scientifique, tout le monde fait le travail C'est ce qui me pleut Alors Voilà notre première colonie extra solaire Ainsi, si notre monde natal se met à s'embraser spontanément Nos espèces n'y seront plus Trop bien Alors du coup on a Gaming Prime dans la colonie Avec des nouveaux bâtiments qui peuvent être construits On va aller voir comment ça se passe chez Gaming Prime Du coup ici Alors on n'a qu'un bâtiment qui est construit C'est le vaisseau abri reconstitué Mais qu'on peut améliorer Sauf qu'on a On a les ressources ? On a les ressources On peut pas le faire Peut-être pas pour l'instant On va faire ça ici Alors on a besoin de quoi ? Bastion c'est pour la guerre Fendrier Alliage Holothéâtre Retien Industrie civile Maison de la Loi Existence fastueuse C'est de stockage Un commercial laboratoire de recherche On ne peut pas Les sites d'administration planétaire sur la planète D'accord Et du coup pour l'instant on n'a pas d'administration planétaire On l'a On l'a Je regarde J'essaie de comprendre Le X en bas qui t'indique ce qui manque exactement Donc je regarde ça Le X en bas qui est une installation planétaire Mais par contre si j'ai cliqué là-dessus Je vais trouver comment peut-être l'améliorer Je trouve déjà plus je suis une catastrophe Je trouve déjà plus comment je l'ai fait pour l'améliorer Pour vouloir l'améliorer Je sais c'est terrible Trois bloqueurs en plus de la construction et des structures urbaines Ok C'est le même principe C'est ça qui bloque Je ne suis pas très contente pour l'instant On doit déjà créer un premier bâtiment ici On va faire des jeunes industrie civile pour commencer Voir ce que ça donne Je crois que c'est joué sur Unity Je pense qu'il y a un truc amélioré mais j'ai dû rater Ah si c'est bon j'ai compris C'est bon j'ai compris J'ai mis du temps Voilà l'amélioration possible est là Manque 162 de thunes Bon maintenant oui le nombre de pop est supérieur au Galadis D'accord c'est bon j'ai compris Je comprends vite mais il faut m'expliquer lentement Excusez moi Et si du coup on va refaire un vaisseau colonial On va aller vers Rumblore où la ville est cool Alors Kirbus On a complètement exploré Kirbus Donc on va explorer autre chose On va aller vers la La Whispering Whispering et Toile et tout C'est peut-être un lieu un peu spécial atypique J'aime bien le côté découverte La galaxie et tout Vraiment Vraiment bien fait Je me bats un petit peu hein Ohlala incroyable Ce petit aigle Romain en haut bien sûr Communauté humaine Je suis là Je suis hypé La galaxie est à nous Pardon que c'est moi j'ai un peu J'ai un peu trop vite Je m'emballe un petit peu Je m'emballe un petit peu Et un côté civilisation dans l'espace très sympathique Que forcément tu n'as pas dans Crusader King Ou du coup tu n'as pas l'aspect où tu explores Alors car finalement tu contrôles déjà la map Alors enquêtons Et du coup ça j'aime bien C'est une découverte totale Tout à fait Brock it all Je n'avais jamais joué au jeu de ma vie Je découvre vraiment totalement Du coup je suis J'ai le cerveau qui semi fume Depuis maintenant un peu plus de Plus de deux heures sur le jeu Je pense que j'ai encore faire une petite heure Au moins encore une petite heure Et après je pense que pour une première fois Je serai un petit peu en mode Détendons nous En mode En mode j'aurais J'aurais acquéris le maximum de connaissances possible pour une première fois Mais oui je Voilà il y a deux heures je ne vais jamais lancer le jeu de ma vie Alors nouvelle tradition bon on va continuer hein Manoeuvre militaire On va continuer ça c'est quoi toute l'ascension D'accord Voici Tim Ok on explore un peu partout Hop là J'ai un mode reconnaissance automatique avec les vaisseaux scientifiques Ah ça ça me parle ça Georges la forêt Un mode automatique avec les vaisseaux scientifiques Alors s'ils veulent aller à gauche à droite Où est-ce que ça peut être ce mode automatique Ça ça me parle Un mode automatique avec les vaisseaux scientifiques Où est-ce que c'est ça ça m'intéresse Alors il n'est débloqué qu'avec une certaine technologie par contre Ah ben je ne le ferai pas alors C'est débloqué avec une certaine technologie Je ne le ferai pas Je pensais que c'était un truc de base D'ailleurs j'étais pas là au début tu as fait une espèce que stop au prune de base Je prune de base Avant de stop faudra qu'il passe rapidement sur le gestionnaire de création Il faut avoir un aperçu Création de quoi ? Sac à main de faction Construction complete Ok donc ça c'est fait On va envoyer pas mal du lourd Je voulais aller vers Circus là C'est incroyable Il y a moult trucs On va juste passer vers Circus De faction J'irai voir bien sûr Mais en vrai je kiffe vraiment C'est tellement chill J'adore j'aime vraiment ce J'aime vraiment bien ce style de jeu Et autant sur Crusader King Je l'avais trouvé extrêmement bon Mais Trop dans la Dans la micro gestion de personne De ses traits de caractère et tout Autant là pour l'instant Le côté exploration et tout Etc Savoir qu'il y a DLC Et un tas de trucs Ça me parle bien On va étudier Ok On va étudier Allez Donc il se déplace Tout le monde bosse là-haut On va faire pop ça Alors hop du coup si je veux voir c'est Unity Qu'est-ce qui a changé ? Ah du coup on a un bâtiment de plus On a un bâtiment de plus Du coup on a plus de chômeurs Parfait On a 70% de trucs là Donc les gens sont plus contents On va peut-être refaire un labo de recherche Parce que je trouve que je crée à la vitesse d'un chien mort Voilà du coup là c'est démoli c'est ça qui est joye du coup au niveau max Très bien Ok L'intérêt hors découverte multi c'est vraiment de jouer une faction qui te plaît Et de la jouer roleplay Ah oui complètement oui oui C'est le genre de jeu où C'est à dire un peu comme un minecraft j'exagère évidemment Mais le genre de jeu c'est Une fois que tu découvres, une fois que tu connais le jeu c'est de jouer avec des thèmes donnés Un petit peu comme un total war Enfin pas comme un total war mais un petit peu comme C'est à dire comme un minecraft j'exagère mais comme d'autres styles du jeu De ce jeu Voilà on continue à explorer Hop la vaisseau colonial qui se caresse un petit peu Alors on va aller j'imagine Pondor là On va l'appeler Tendrement chocolat Parce que je pensais à Milka, Marmotte Donc Tendrement chocolat ça me parait un très bon nom de ville Oh la la Oh mais bien entendu chaque game on pourra On pourra donner le nom des villes aux gens qui s'abonnent Je suis un génie Incroyable c'est complètement validé Je serais presque honte si j'étais pas moi Et du coup bim On retient les portes Et du coup d'ailleurs maintenant Je pense que Il manque Ah je crois qu'il arrive Surnommé les planètes, les systèmes, les flottes, les mêmes personnages Parfait, incroyable j'aime beaucoup Là que tu vois sur la map c'est impressionnant Ça c'est impressionnant Allez On va à Jibus On va à Kraftajibus Notre deuxième ville là-haut On est bien C'est chill On est tranquille Alors pour l'instant on ne se fait pas attaquer Du coup je rencontrais personne encore Donc euh C'épouse Je sais pas si je rencontrerais quelqu'un Lors de cette première journée Mais en tout cas on explore pour l'instant Et c'est pas mal Après le jeu est long parce qu'au final ça s'arrête en 2500 Bon alors après je découvre donc c'est vachement plus long Mais là en plus de 2h j'ai fait que 10 années J'ai fait 10 années donc euh Alors l'extension mesure l'étendue de notre espèce L'expérience trop importante perce la capacité administrative de l'Empire accroît le coût des technologies Quoi ? Très bien Après ça va on peut pas faire des millions de villes partout non plus donc bon C'est pas comme si on pouvait faire des milliards de villes partout Hum 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 son d'air stone avec son son d'air son ne va pas faire tout le mois d'août il ya des chances que si j'arrive bien bourré les cinquante mille défis qu'il me reste j'ai le temps d'en faire en semaine leur faire trois quatre jours directement dessus pour faire une campagne tranquille impossible alors une sorte de phénomène sub-spatiel naturel était détecté qu'un trou de verre les voyages de végé un bout à l'autre parce que ce trou de verre n'est pas un état stable construction comme l'a eu mercura va aller vers alors celle de cette construction hop là joindre cause comme pour civilisation chaque map généré aléatoirement sur le paramètre que tu as mis oui ça j'ai vu bah ouais ça j'ai bon dimanche monsieur rajox au dimanche on dit bonjour et ça j'avais vu le côté nouvelle recherche le côté procédurale vitesse de construction planétaire mais donc appareil de combat élémentaire à mal ça autre chose là bien du coup on est bien à la clave il se crée on n'a qu'un secteur pour l'instant ok on va prendre en début de début de part alors premier contact voilà remarquable ont découvert des créatures alien parcourant l'espace peut-être être légende par véritable nature sera un mystère ce n'est pas une enquête là après les voir le compteur très bien c'est vrai ça donc ça y est premier contact l'inclinique depuis que des vaisseaux non identifiés ont été repérés dans le vide d'unité en pleine agitation dans l'exempleur de leurs intentions au jour de préparer au pire alors c'est une activité de précurseur non on a le debout alors inconnus plus trop d'entre eux en contact et de l'identité et donc on n'a pas encore beaucoup d'informations nous avons affecté un émissaire à l'émission d'accord il nous faut un émissaire du coup une fois un émissaire un émissaire l'émissaire comment que ça marche donc alors qu'est ce qu'on met un émissaire voilà on a elga et kumar et du coup si parabellum pikis paquette le club bim bim bourré la gueule pardon excusez moi c'est un premier contact mais dans le doute dans le doute d'ailleurs premier contact évidemment un dans le doute où tout se passe bien nous allons nous diriger vers là là haut avec nos deux flottes dans le doute dans le doute on se déplace il se serait quand même dommage de ne pas tester le système de guerre en plus une situation agressive xénophobe et raciste franchement aucun problème on discute mais des flingues braquées non mais on discute mais si jamais on discute mal non mais regardez ce petit aigle avec le romain là forcément c'est c'est voilà quoi on discute mais et pas trop je suis prêt à discuter un mais si jamais ça se passe mal je suis prêt à me battre les linguistes sont de plus en plus frustrés de leur échec obtenir suffisamment de matières pour assurer des véritables lancés dans le déchiffrement n'abandonnez pas alors une nouvelle faction a récemment cité une grande adhésion sur la scène politique humaine dirigée par le grand maréchal sydney baukler elle s'est elle même donné le nom de humaine ascendancy vanguard ses membres cherchent à affirmer la primauté de l'espèce humaine quitte à limiter pour ça le droit des aliens une faction mécontente risque de poser des ennuis mais toutes celles qui approuvrent les exigements pour sa vraie forte utile moi je suis d'accord avec plus d'accord avec des contre un bon alien est un alien mort c'est pour ça qu'on envoie la flotte par contre là c'est l'appui on un peu l'appui alors dans le doute dans le doute on en voit deux trois vaisseaux c'est important à faction humaine ascendancy faction suprémaciste la faction suprémaciste souhaite la domination totale l'espèce fondatrice soutient 100% de la population on peut gérer la faction adopter la police évidemment vraiment 460 à favoriser la faction on voit la flotte c'est quand on n'a pas peur de se mouiller clapa clapa c'est validé construction complete pas grand chose à faire ici et je n'ai pas un truc avec des routes commerciales quelque part du le rater déjà que d'une fois tu n'as pas besoin de le mettre en avant ou de la limite et là ça coûte deux influences par mois pour rien à j'ai besoin de l'affluence dommage ok alors ouais c'est fini alors qui a pris un niveau le gouverneur c'est bien mon cher gouverneur c'est ce c'est Quoi un empire de xénophobe ? Ah oui. Comme avec Ashley ? Oh il n'y a plus de vilains ? Ils sont partis où ? Ah c'est bon on va au bon endroit. Un tout petit peu d'avoir les 60 d'influence. Ok tu es là, je voudrais bien que tu explores le système s'il te plaît. Alors nouvelle faction, récemment c'est une certaine adhésion. Les vétérans for vetori, notre affirmation militaire sur le reste de la galaxie. Oui non mais c'est déjà ce que je fais ça. Alors, on arrive, hop. Alors, permet décret additionnel, campagne, nouvelle recherche. Alors, permet le déblément des bloqueurs. Ouais. Capaste administrative, ouais. Utilisez le développement des populations mieux. Cartographes, cartographes du jeu 9. Bref. Et en tout cas, il faut que la force soit là et c'est parti. Bon. Anniversaire sur deux, pop leçon de l'Empire 35, tout va bien. Rien de choquant. Pas bien se passer. La capacité administrative est dans le rouge. Ah oui. Je me suis trop extendu. District. Parce qu'il faut que j'augmente la capacité administrative, ça veut dire ça. C'est intéressant. On va le faire après. Du coup, je peux peut-être aller sur Gaming Prime. Pour Unity. On va faire ça. Et ça, ça va augmenter notre capacité administrative. Il faut juste combien ? 480, ça va le faire. Donc on va faire ça. Et c'est bon. Voilà. Alors, comment on améliore ? Attendez, comment on améliore ? Plus dessus. Là, j'ai ce qu'il faut. Ah non, j'ai la croix rouge. Je n'ai pas 10. Je n'ai pas 10 de pop. Je suis stupide. Je suis à 3. Merci Bertrand. Un génie du jeu vidéo, encore une fois. Oh, la fatigue du mec, quoi. Le mec moto fatigue. Je moto fatigue. Après, les mots en plus. Terrible. On va faire ça. On va faire la guerre. Ça, c'est fait. C'est le scientifique. Toi, tu arrêtes de pioncer. Tu vas là. Ensuite, ici, il se passe quoi ? Ça marche comment ? Si je veux faire ça. Ah oui. Je veux continuer à voir comment ça se passe. C'est ce qui m'intéresse. Alors, comment ça se passe la guerre ? Notre vaisseau scientifique a rencontré une flotte de stations hospitalières hostile dans le système de Vodalox. C'est le temps de lui échapper. Quoi ? C'est des Charlie Boogie qui sont pas contents. Fuis, pauvre fou. Allez, c'est parti. Je vais voir comment ça marche. Ok, ça perd son bouclier. Et après, il perd ses points de vie. Alors. Alors, les reconnaissances produires dans le système de Vodalox ont révélé une présence importante des Charlie Boogie. Il se trouve dans une installation militaire majeure. Et on va devoir en enlever quelques-uns. Ensuite, la porte est disparue. Rip. Le joueur commence à ce combat. Bleu bouclier, orange blindage, vert PV. D'accord. Donc là, on a attaqué son bouclier, son blindage. Du coup, les PV devraient descendre. Ok, descend un peu. Moi, ils s'en rejènent. Très bien. On prend les infos, hein. Ok, les combats, du coup, je gère d'une manière assez tranquille. T'as pas de tricks, t'as pas de trucs particuliers. C'est juste ALT, ALT, DROIT, ATTAQUER. Et puis, voilà. Très bien. Ah, par contre, voilà. Tu perds de la puissance de force au fur et à mesure. En gros. M-hm. Et du coup comment ça se passe maintenant, la pute pour une vie elle a plus rien, ah du coup c'est gagné, d'accord, on l'a détruit, aucun commandement nommé, dégain infligé, c'est des trucs de la bataille, ok. D'accord, demain j'ai infligé, etc, etc, alors, ok, wesh, 521 c'est quoi ça, ah oui d'accord. Mais du coup c'est considéré comme détruit, wesh ils sont énervés là, c'est pas très bédé de ma part. J'ai jamais très bien passé au tester, gars, le tentatif visant à capturer est un désastre, terrible. Au baril, pas de boogie boogie avant de faire vous prier du soir, bon, moi j'ai compris comment ça se passait. Ils sont peut-être pas agressifs, hein. C'est ce que je me dis. Ah, c'est pas gaming prime, ah y'a pas assez de logement. Comment je vais te faire des logements ? Ok, on va faire détendre mon chocolat. Je vais te faire du bureau administratif aussi, terrible. Moi je dis, tant qu'ils nous attaquent pas, on est bien. Je crois. Tant qu'ils nous attaquent pas, on est bien, on est bien. Bon après, si nous attaquer, c'est un peu plus problématique. On va pas forcément le faire. C'est peut-être des gens pacifistes. Un peu. J'ai le droit d'être pacifiste aussi. Pourquoi ils ne seraient pas pacifistes d'ailleurs, hein. Alors du coup, Unity, on peut construire. Et là du coup, ah oui c'est ça. Et là du coup, on n'a plus de thunes. Ok, très bien, c'est noté. On n'a plus de thunes pour construire, fabuleux. Fabuleux. Non, je pense qu'on va arrêter là. Pour une première découverte, c'est plutôt pas mal passé. J'ai un peu fait ce que je voulais. Regarde, z'actuement d'Iron Man. Je vais retourner effectivement sur le menu, voir les... Les différentes capacités, voir les différents trucs qu'il y a, que je n'ai pas regardé. Notamment DLC, Utopia. Tiens, je vais regarder un peu ce qu'il y a comme DLC. Alors qu'elle a une définition de l'utopie. De nouveaux atouts de l'ascension. Adopter le synthétisme. Nouvelle méga structure. Jouer une conscience collective. Une seule façon de... De gérer votre population, y compris les esclaves. Apocalypse. Oui, l'apocalypse redéfinit la guerre stellaire. Nouvelle classe de vaisseaux. Nouveau armement. Nouveau mercenaire. Nouvelle crise de mi-partie. Nouveau civisme et ascension. J'ai eu une manière de gagner. Un nouveau type d'empire permettant de jouer sur l'économie. Marche au marché galactique, cause esclave. Flotte de Carvanien. Toujours. Par contre, la galaxie, on est toujours un accord. Autisme d'ascension. Nouvelle méga structure. Renforcer la cohésion interne pour en tirer des avantages. Fédération. Galactique, etc. Nos types de vaisseaux. Tu peux tester les DLC en multis. Lorsque tu l'apartheid possèdes les DLC, tu peux jouer avec. Ok, comme Total War. Ouais, quand même pas mal de jeux qui font ça. C'est bien. Némésis devenait la crise. Pour bénéficier de plus en plus en avantages. Tandis que votre empire se fait de plus en plus menaçant. Faites campagne de salle de la communauté pour obtenir la custodie. Votis d'espionnage. Ok. Plante 8. 15 nouveaux portraits. Bon, bon. Ok, très bien. Au vaçon, cession, etc. Autisme botanique. Léviathan. Les créatures surpuissants flottant de la ville intercédérale. Donc là, venu au sérieux de fin de partie. Aube synthétique. Toujours une empire mécanique. Mécanique. Très bien. Dix du nouveau portrait. Madi. Nouveau vaisseau. Trois nouvelles voies pour le conseiller. Nouvelle anomalie rencontrée. Nouvelle chaîne d'événements. Prodématique. Amel. Nouveau Léviathan. Légendaire. Ok. Ruine ancienne. L'archéologie. Des nouveaux événements. Nouvelle musique. Tandes tâches sur les choses. Ouais. Nouveau mécanisme unique. Faux empires lithoïdes. Quince portrait. Nouvelle ensemble, etc. Nécruïde. Nouvelle origine nécrophage. Trois nouveaux civismes. Quinze nouveaux portrait. Plus c'est la voie de l'extension. Et tant pis on a fait le tour. Beaucoup de DLC. C'est pas mal de DLC. Du coup c'est lesquels les nains dans tout ça. On va éditer. Du coup on a le choix. Alors attendez. Ah du coup je peux créer un nouveau. On veut créer un nouvel empire. Du coup je sélectionne. D'accord. Donc là les DLC humanoïdes. Les nains. D'accord. T'as les nouveaux. T'as les skins. Tu peux créer comme tu veux. Donc voilà. Donc là en fait c'est. Ok. C'est tout avec les DLC. Je mets son DLC pour montrer. Donc c'est pas mal de trucs là. Humanoïde. C'est ça les nains. Ok. C'est bon j'ai des nains. Plaisir. I got the dwarf. I got the dwarf. Tu peux choisir d'accord. Même le monde natal. Sec. Humil glaciaire. Océanique. Très bien. J'en étais là. Tu peux choisir ça. J'ai même à lire. Très petit. Très cool. C'est ça que tu peux choisir. Le monde donc. Les noms de l'espèce. C'est le nom de l'espèce. Je peux choisir le nom. Et que des traits. Des bonus et des malus. Ok. Alors ça ça ça. D'accord. Nom et ta classe. Ok pour avoir des malus peut-être aussi. Ou des bonus différents. Apparence de la cité reptilienne. Aviaire. Etc. Plantoïde. Litoïde. Nécroïde. L'origine. Alors conséquence. A partir de 4 de pop. A 2 distincts durables. Seuil de la galaxie. Ok. Colonie perdue. Et du coup après c'est différents trucs. Post-apocalyptique. Du coup différents trucs avec les. Les DLC. J'imagine pour l'origine. Les choses politiques et ethnies. Ouais. On va voir des trucs en plus. L'origine d'accord. Ça fait encore des points pour tout ça. Nom de l'Empire. Le drapeau. Ah oui d'accord. T'as vraiment des milliards de trucs. T'as vraiment des milliards de trucs. Apparence de la flotte. Logique. Corvette, destroyer. Tiens je regarde un peu ce qu'il y a. Corvette, destroyer. Trois heures. Qu'il y a assez. TITAN. Pas cette construction. Citadel. Colas. Mastodon. Ok. Pas mal de trucs. Et enfin du coup les dirigeants un peu comme ça. Du coup il y a plein 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 de contenu. C'est très très sympathique. Slash agréable. Il fait vraiment envie ce petit Stellaris. Du coup je vais bourrer un peu. Bon.